Salutations, nous nous retrouvons pour un petit let's play de la détente sur Trine, premier du nom, une licence découverte grâce à Fanta, Bob et Benzai, et vous verrez c'est un jeu adorable. Ce n'allait pas durer. Le vieux roi venait de mourir. Sans aucun descendant sur le trône, le royaume tomba dans le chaos. La soif de pouvoir aveuglait les guerriers autant que les magiciens. Des rois apparurent pour tomber le jour d'après. Mais la folie des hommes allait bientôt être éclipsée par un mal encore plus grand. La magie qui donnait la vie et apportait la chance s'était transformée en une chose bien plus sinistre. Un par un, une tombe après l'autre, les morts se réveillèrent, se nourrissant de cette énergie qui devenait de plus en plus forte chaque nouvelle nuit. La peur se répandit dans tout le royaume, qui fut rapidement abandonné. A la périphérie du royaume, près de l'Académie astrale, une voleuse était en train d'exécuter son plan sournois. Elle avait entendu parler d'un objet ancien d'une grande valeur. L'Académie astrale, laissée à l'abandon aux mains de ce terrible ennemi, n'avait personne pour garder le trésor en sécurité. Le moment était venu. Le moment est venu. Tout était parfait. Elle se dirigeait vers le château et obtiendrait très prochainement ce trésor qu'elle convoitait tant. Très bien. Alors les touches, ça va, je m'en souviens. En même temps, on est sur PC. Je joue clavier-souris. Chose dont je n'ai pas l'habitude. Ça, vous le verrez assez vite. L'habitude est visible. Je me sens oppressé, monsieur. Si ma mémoire est bonne, c'est Zoya. L'archère Zoya. Si c'est pas ça, je suis pas loin de la vérité. Hop là. La douce lune souriait à la voleuse alors qu'elle avançait vers le sanctuaire où se trouvait le trésor ancien. Oh, le pognon. Le sort qui protégeait le sanctuaire. On aurait dû le laisser parler. Quand la voleuse venait de mettre la main sur le trésor, elle ressentit un picotement. La voleuse allait bientôt découvrir que c'était plutôt le destin qui avait mis la main sur elle. À l'insu de la voleuse, un magicien venait de se réveiller. Le magicien avait regardé dans sa longue vue et remarqué la terrible armée de morts vivants. Il n'était pas vraiment très enthousiaste à l'idée de mourir. Par mon chapeau, je dois m'échapper ! Il avait étudié les étoiles pour tenter d'apprendre le sort complexe de boules de feu que tout magicien se devait de connaître. Bien entendu, c'était un mensonge. En fait, le magicien avait une certaine réputation auprès des dames. Il avait travaillé à la création d'une fausse potion de boules de feu qui les impressionnerait et améliorerait son statut. Mais la potion s'était retournée contre lui. Alors, malheureusement, je crois qu'on ne peut pas faire de planches. C'est rigolo. Je pensais qu'on pouvait dans ce jeu, mais apparemment non. C'est peut-être dans le devant les planches. Ma mémoire me joue des tours, mon gars. Hop là. Bon, elle a bien joué, hein. Héhéhé. Oh là là, on est mauvais ! Tu es mauvais, Jack ! Oh, mais c'est pas par là, en fait. Ah, c'est peut-être enlever le pan que l'on peut faire des planches. Mais, globalement, c'est le meilleur perso, hein. Vous utilisez quasiment que celui-ci, hein. Parce qu'il est trop fort. Ah. Bah. Voilà. Viens là, toi. Bum. Ah, fuck. Alors, c'est pas obligatoire, hein, de récupérer toutes les... toutes les potions. Oh, le trésor. Ah, Zoya ! Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, voleuse ! Oh, le charreau. Le magicien toucha la main de la voleuse, puis l'objet. Sa main y resta collée. Quelle est cette magie ? Pour une fois, le magicien s'intéressa davantage à la magie. Il avait aussi peur pour sa chère vie. Mais quelqu'un d'autre, à proximité, se réjouissait de ce nouveau défi. Alors, euh... ... 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 Bien joué. Hmm... Ah d'accord. Alors forcément, le jeu en coop est bien plus fun, je trouve. Mais en solo, boah, c'est cool aussi. Oh d'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Le chevalier vit une faible lueur en provenance du vieux sanctuaire. Était-ce un voleur ? Était-ce son jour de gloire ? Il s'était juré de protéger le sanctuaire et l'académie. Rien ne pouvait lui barrer le chemin. Qu'est-ce qui se passe ? Le chevalier les rejoignit et mit la main sur le troisième côté de l'objet, à la façon d'un puissant guerrier. Oh non, ce n'est pas de bon augure. Qu'est-ce qui n'est pas de bon augure ? Il y eut un éclair de lumière et le magicien, la voleuse et le chevalier disparaient. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Nos nouveaux héros furent impressionnés par l'effet de ce mystérieux objet. Le magicien tenta de se souvenir de tout ce qu'il savait sur le sanctuaire et son artefact. Son esprit parcourut chaque conte et légende. Enfin, le magicien se souvint. Le trésor, cet objet ancien, était un artefact qui pouvait unir les arbres. Comment il marchait, on ne le savait pas. Mais il savait qu'il était lié à la légende du gardien dont le corps avait été enterré dans les catacombes sous l'académie astrale. La tombe se trouvait juste en dessous du sanctuaire. Le magicien ne pouvait pas l'expliquer. Mais il était sûr que l'objet s'appelait le trahune. Le chevalier s'en moquait. Il se souciait de bien autre chose. Ok, on démarre. C'est de sa faute ! Nous devons l'arrêter ! Elle a volé le trésor du roi ! N'avez-vous pas compris ce que je viens de dire ? Ce n'est pas un trésor ! C'est un objet ancien. Le trail. Je pense qu'il vient de lier nos âmes. Nous sommes coincés ensemble. Mais elle... Ahm ! La voleuse demeura silencieuse. Elle attendrait le bon moment pour s'échapper avec le plan et, avec de la chance, s'enlève le feu. Je pense savoir comment faire fonctionner l'article. Moi j'ai pris cher hein. Nous devons essayer d'être a révéler. Alors… Bien essayé minable, boum ! Il a pris une flèche dans le genou. Boum ! Boum ! Ah ! Potion de soins récupérée, très bien. Petite sauvegarde là. Boum ! La porte est ouverte. Il n'y en a pas d'autres ? Il n'y en a pas d'autres. Pourquoi il y a un cadeau là ? Secret festif. Un secret de Noël ? C'est dommage, c'est peut-être un secret d'Halloween du coup, vu qu'on est au moment d'Halloween. Ça serait plus cohérent. Après, bon, ça ressemblait vachement à un cadeau de Noël. C'est vraiment génial. Bien joué guerrier. Il n'y a pas besoin de viser en fait. Je vise mais ça sert à rien. Je l'ai compris pendant ce combat là. Mais par exemple, la difficulté du jeu, quand vous êtes en duo, c'est de faire passer les deux personnages, pas un seul. Du coup, faire passer un seul personnage, c'est beaucoup plus simple. Et quand vous êtes trois, c'est là qu'est le vrai ciel du jeu. Mais j'y ai joué en coop avec ma petite soeur et en vrai, bon, c'était un grand moment. Pas bien joué. Pas bien joué, minable. Pas bien joué. Pas bien joué. Pas bien joué. Ah, 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 dommage. Bah, il y a un pardon ? Voila. Ah. Ah, d'accord. Il n'y a rien, ok. Petite vérif quand même, oh, j'ai rien dit, il y a quelque chose. Dommage. Alors que bon, j'avais juste à faire ça là. C'est bon. Ah, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Bon. On va faire un petit demi-tour courageux pour ramener à la vie nos compagnons de route. Bien joué. C'est bon. F***. Ah, j'me déteste. Mais nan, mais nan, blablabla. Voilà, tout ça pour ça, bordel. Ah, c'est pas lui, il décide. Bien joué. Je vais me demander pourquoi j'ai pris ce personnage. Ah bah, bien joué mec. Il a tué son pote. 42. Et oui. Sous-titrage ST' 501 Enfin 45 hein on les a presque tous Je sais pas si on en a raté mais je crois pas Hmm ok T'as un poil vide Et voilà C'était pas dur Bien joué hein Comme on dit dans le milieu Bien 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 joué Euh tab ok Alors je vais pas vous mentir Possiblement il y en a qu'un qui va level up de toute l'aventure Possiblement bon Longue vie au magicien quoi Hmm p'tit coffre Mouton oh ok Un anneau de mage troué Trouvé pardon pas troué Ça sera un peu le brûlé Est-ce que mon PC serait en train de brûler J'espère pas quand même Est-ce que quand même Le jeu date Ah oui il chauffe hein Il n'avait pas vu d'hommes De femmes Ou d'enfants Depuis longtemps Les morts vivants Avait tout transformé Et ils étaient désormais Entourés par le mal Mais nos héros Devaient poursuivre Ils étaient à la recherche De la tombe Le magicien était sûr Qu'elle appartiendrait A l'un des fondateurs de l'académie astrale Un des trois gardiens S'il trouvait sa tombe Peut-être qu'il pourrait trouver un sort Pour les déliés du trail Ouais faut vraiment cliquer Sur le démarrer en fait Où sommes-nous ? Nous sommes sous l'académie astrale Personne n'est venu ici Depuis des décennies Mon épée va vous montrer le chemin Suivez-moi Faut que je fasse un effort Sur mes carrés C'est tout sauf des carrés Les machins Ah d'accord J'ai pas fait spray J'ai vraiment pas vu Ce qui se passait Alors il me semble Qu'on peut faire un truc Du genre Ah non Il me semblait Qu'on pouvait porter Les méchants J'ai vraiment pas vu 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 En plus ça m'a fait peur du coup. Ah bah bien joué. Ah bah bien joué. Merde je suis aisé. Amulette de man. Anna, est-ce qu'il y a un truc pour voir justement ce qu'on loote ? Pas l'impression. Peut-être... Non je vois pas. Oh premier boss. Ok niveau de la tête. Je fais n'importe quoi, ça passe, ça passe. Voilà. Ah je peux pas contrôler l'épée, dommage. T'es pas obligé de faire un cercle là vraiment. Enfin un carré. Force des titans trouvés mon gars. Il me touche là ? Minable. C'est comme ça qu'on fait. Boum. M. J'étais un squeléton avant. Mais j'ai pris une flèche dans le genou. M. 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 comment procéder on peut toujours pas faire les planches non bon là avec des planches c'est gratos dommage après je sais pas ce que j'ai voulu faire enfin je sais mais je préfère pas le dire boire non 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 bon tant pis j'abandonne j'abandonne devant la première difficulté mon gars non c'est bon je cherche la merde Ah mais quelle débile. Quoi ? D'accord. On le prend pas mal zoya. On le prend pas mal zoya. On le prend pas mal zoya. Ah 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 bien joué hein. Il y a un point de sauvegarde ou pas loin ? Je crois que oui hein. Voilà débile. Voilà on sécurise d'abord. Parfait. On le prend pas mal zoya. Ah il faut toucher le genou hein c'est les one shot hein. Pas mal zoya. Ah Et voilà. Incroyable. Unbelievable. Allez avancez, avancez. Avancez, avancez. Ah bien joué. Oh merde. Je pense que j'ai esquivé sans bouger. Ah dommage. Vraiment dommage. Bon c'est pas grave hein. Oh. Oh. Merde. Toujours la même erreur hein. Fiole de mana. Bien joué. On va essayer de se débrouiller sans le magicien. On a déjà besoin du magicien. Incroyable. C'est The Magicien Aventure hein ce jeu, faut pas oublier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Concentré mon gars, comme le lait. Regardez ça. Ça doit être la tombe. Oui. Vous avez raison. C'est la tombe du gardien. Elle est recouverte d'inscriptions. J'ai besoin de temps pour le traduire. Tandis que le magicien lisait les inscriptions, il commença à comprendre les légendes des artefacts. Il y avait jadis trois gardiens, chacun possédant un artefact à protéger. Le trine était l'artefact de l'âme et de la vertu, ainsi qu'un catalyseur pour les pouvoirs du bien, qui avait aidé à instruire en silence les bons magiciens de l'académie astrale. Les deux autres artefacts n'étaient mentionnés que brièvement. Le deuxième, qui se rapportait à l'esprit et à la puissance, se trouvait dans le grand château au milieu du royaume. Je comprends tout maintenant. Nos âmes sont liées dans cet artefact et nos enveloppes physiques ne sont que de simples images et nos arts. J'ai faim avec tous ces combats. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas ? C'est excitant. Non, pas tellement. Et c'est le seul chemin ? Le cimetière du dragon. Alors à la place des petits instruments, nous allons en voir des gros. Que ferons-nous s'ils reviennent à la vie ? C'est le chemin le plus rapide. Ouais mais ça peut être le plus rapide vers notre mort aussi. Magicien. Boum. ... ... C'est parti. On va y arriver hein. S'il vous plaît. Ah bien joué. J'ai quand même sauté pour rattraper la flèche dans ma tête. Ça aurait été dommage hein sinon. Non 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 attends. Je crois que je peux le choper avec la voleuse. Alors la question c'est quand on est dessus, est-ce qu'on peut le déplacer ? Je sais que dans le 2 c'était possible à une époque mais ils ont enlevé ça parce que c'était beaucoup trop fort. Parce qu'en gros tu pouvais faire des planches et déplacer les autres joueurs sur la planche. Et globalement bah... Bah le magicien a terminé le jeu tout seul. Parmiens-rui. 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 Une planche. Ah ! Planche de magicien trouvée. Du coup là, maintenant, bah ou alors ? Tiens, je te somme avec. Ça passe ? Hé 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 ! Ouais calme toi. Hmm. Ah, dommage. J'ai pas touché la tranche. Euh, comment on fait pour euh... Ok. Alors, on peut améliorer la planche. Ça fait quoi la planche niveau 2 ? Une planche, il est possible de varier la taille. Ok. Et niveau 2, ça fait quoi ? C'est pas marqué ? Euh... Niveau suivant, permet au magicien de faire coexister 2 planches. Allez hop. Attends, il me semble qu'on peut euh... C'est pas exactement ce que je voulais faire. Deux... ... 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 Alors toi tu vas payer ces deux flèches là. Ah ! Bon c'est pas exactement ce que je voulais faire. Bien essayé minable. Ça me ravive tellement de souvenirs ce jeu. Ça me ravive tellement de souvenirs ce jeu. Ça fait plaisir hein. Nickel. C'est vrai que j'oublie mais en fait on peut, on peut leur tirer dessus. On va y arriver, pas de panique. J'ai confiance. Voilà. First try. ... En fait ça me rappelle tellement l'époque où je découvrais Fanta et Bob, Benzai. Ça me rappelle aussi des souvenirs avec ma petite soeur quand on jouait à ce jeu. Et j'étais imbuvable. Ha ha ha. De toute façon quand je joue en coop, je suis imbuvable. Au moins comme ça c'est réglé hein. Demandez à tous les gens avec qui j'ai joué en coop. Enfin maintenant je le suis un peu moins parce que je me suis rendu compte de ça. Mais à une époque j'étais insupportable. J'étais jeune, je me rendais pas, je me rendais pas forcément compte. Après ça m'arrive encore je pense hein. Bah ça fait longtemps que j'ai pas joué en coop mais... Mais je m'imagine encore un peu imbuvable. J'aimerais être une meilleure personne mais c'est pas le cas. Dommage. Ah ! Dommage. Ça passe ! Non ça passe pas. Bon c'est pareil hein. Le résultat est le même. Ah la vie de magicien est quand même facile hein. Bon c'est pas très grave. Sans ça j'aurais pas eu ces petits secrets là. Dommage. Attends. Touche l'autre. Euh... Dommage. Ah mais en fait on perd de la mana en invoquant euh... Des planches. Après bon j'ai pas l'impression que ce soit euh... Négatif. Si je fais ça admettons. Voilà lui il est bloqué. Et lui aussi. Euh... Ouais. Ah ! Vraiment ? Voilà. Après avoir survécu aux terres désolées du cimetière du dragon. Nos héros poursuivirent. Le magicien examina plus en détail les inscriptions concernant les gardiens. Il y avait jadis trois artefacts. Un pour l'âme et la vertu. L'autre pour l'esprit et la puissance. Puis le dernier pour le corps et la matière. Ces objets immortels servaient à équilibrer le bien et le mal dans le monde. Lorsque tout était en harmonie. Les artefacts étaient confiés aux trois gardiens qui les protégeaient ensuite pendant des siècles. Les gardiens enchantèrent les artefacts avec des sorts puissants qui permettaient uniquement aux personnes avec des intentions pures de s'en approcher. Finalement, les gardiens moururent et seuls les sorts demeurèrent. Le magicien ne parvint cependant pas à savoir pourquoi ils avaient été liés dans le train et comment ils avaient réussi à déjouer ces sorts de protection. Bon, honnêtement, des intentions pures. Est-ce que la voleuse peut être considérée comme étant... Comme ayant des intentions pures ? Mais c'est une voleuse quand même. Est-ce qu'un voleur peut avoir le cœur pur ? Le jeu nous dit que oui, mais moi je dis que non. Un vole... Ah, ça dépend en vrai. T'as des vols de vertu, genre quand tu voles de la bouffe pour nourrir tes enfants. C'est un vol de vertu quelque part. C'est un vol, mais en même temps, euh... C'est plus ou moins obligé, quoi. Enfin, plus ou moins obligé. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, dans tous les cas. Merci à vous pour avoir suivi ce premier épisode sur Trine. Premier du nom. Honnêtement, petit plaisir. J'espère que ça vous plaît et que ça vous plaira. Ce jeu, c'est une pépite. Et je remercie Benzai et Bob Lennon et Fanta de me l'avoir fait découvert il y a... Il y a combien d'années ? Il y a longtemps. Je sais plus. Mais en tout cas, c'était une grosse découverte à l'époque. Et j'ai pris énormément de plaisir sur ce jeu. Et j'avoue que ça me ravive des souvenirs de cette époque. L'époque où j'étais un viewer de Fanta et Bob et Benzai. Du coup, voilà. A bientôt pour le prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada